Il paraît que c'est un des pires produits vendus par les Etats-Unis, c'est mythique ce gâteau. Bon, évidemment, je vais en prendre un, mais pas deux, sinon je vais mourir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La tempête est manifestement passée cette nuit. Hilary, nous avons vu notre première biche, bousserre de Virginie, ou Wapiti, je ne sais pas ce que c'était. Je ne suis pas géologue, enfin, animalologue. Putain, on vient de démarrer, on est déjà crevés. Cette forêt est un peu dark, limite hostile. Et nous ne rencontrons pas grand monde. On a beau beugler comme des ânes, il y a des animaux sauvages. On vient de croiser une seconde biche. Qui n'avait pas l'air plus dérangée que ça de nous croiser. Pour l'instant, on n'a croisé que des biches, et on est très heureux de n'avoir croisé que des biches. Je crois qu'on est en train de leur gâcher leur moment d'intimité. Tant mieux. Ouais, on était tout seul sur un lac. Tu parles. J'avais dit que j'allais tester le Twinkie. Le Twinkie, c'est un gâteau mythique. C'est impérissable. Personne ne sait ce qu'il y a dedans. On sait que c'est très chimique. C'est très mauvais pour la santé. Quoi de mieux qu'un paysage aussi naturel pour goûter un produit aussi peu naturel. J'en ai jamais goûté. Je crois que l'entreprise a même fait faillite à un moment donné, mais que c'était tellement mythique que quelqu'un a racheté pour pouvoir continuer à produire des Twinkie. Et que ça ne pourrit pas. Enfin, il y a tellement de conservateurs dedans, etc. Et ça a quel goût ? On va le découvrir. Oh putain. Ça sent le chimique, effectivement. Oh, on dirait un 4K. Je peux sentir ? Il y a de la crème dedans. Oh oui. Ça n'a pas l'air... Il y a une espèce de crème blanche dedans. C'est un genre de 4K, mais avec de la crème chimique dedans. Et ce n'est sans doute pas de la crème fraîche, ça c'est sûr. Non mais montre-nous l'intérieur. En fait, je pense que c'est du marshmallow dedans. Donc c'est très 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 sucré. Tu veux goûter ? Ah oui. Ah oui. Quand tu avales, il y a un arrière-goût d'écœurement total. C'est-à-dire que tant que tu le mâches, tu as le goût du chimique, du crémeux, du marshmallow. Et quand tu l'avales, il y a un arrière-goût d'amer, d'écœurement, de sucre. Je n'ai jamais eu ça. Tu veux goûter ? Tu vas avoir l'arrière-goût... Et un truc d'orange. Bon, on ne le reprendra pas. Bon, on ne le reprendra pas. Donc nous sommes dans une ville de cow-boys à côté d'une rivière et nous dormons, alors attention, dans un chariot de cow-boys. Oui, bien sûr. Alors on va découvrir ça. Waouh ! C'est génial, Caroline. Regarde. Oh, merde, il y a un moustique. Alors c'est sympa, mais ça risque de devenir un enfer très rapidement. Cette charrette de cow-boys. C'est quoi ? Il y a des couvertures chauffantes ! Il y a même un thermostat pour les couvertures chauffantes ! Oh, j'adore ! C'est grand luxe, cette charrette. Et les cow-boys, c'était le luxe comme ça ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Oh, ils ont déjà bien bouffé, tu les as bien nourri. Ils ne sont plus très vivaces. Regarde qu'elles sont nus, là. Regarde, il y a un gros, là. Je ne sais pas, je vais en donner une bonne... Regarde, là ! Regarde-les ! Regarde-les ! Ils n'ont pas encore mangé, c'est... Ah ! Elle se percute, en plus, hein ! Oh, oh, oh ! Bon, il n'y a pas de moustiques, hein ! Par contre, j'ai fait une petite boulette ce soir. J'ai commandé une pizza. J'ai pris une large, ce qu'il ne faut jamais faire aux Etats-Unis. C'était, en fait, pour 7-8 personnes, je pense, au moins 4 ou 5, quoi. Et du coup, ils m'ont proposé une box, mais je ne pouvais pas tout manger. Alors là, on se réchauffe un petit peu auprès du feu, là. Alors, évidemment, c'est un feu américain, hein ! Il n'y a pas de bois, c'est au gaz ! On espère qu'il n'y aura pas de moustiques ce soir, qu'il n'y aura pas de psychopathes, et que, malgré le bruit que vous entendez derrière de la rivière, on va pouvoir dormir ! Bonne nuit ! Sous-titrage ST' 501